Troisième quart du 25e Hizb Seigneur, tu m'as donné une parcelle d'autorité et tu m'as appris à interpréter les songes. Créateur des cieux et de la terre, tu es mon maître dans ce monde et dans l'autre. Fais que je meurs en état de soumission totale à ta volonté et permets-moi de rejoindre le camp des vertueux. Voilà l'un des récits inconnus de toi que nous te révélons car tu ne te trouvais pas parmi les frères de Joseph lorsqu'ils décidèrent de perpétrer leur forfait. Mais la plupart des hommes ne croiront pas quels que soient les efforts que tu déploieras. Pourtant, tu ne leur réclames pour cela aucun salaire car ce n'est là qu'un rappel adressé à tout l'univers. Que de signes évidents dans les cieux et sur la terre devant lesquels les hommes passent et dont ils se détournent, et la plupart d'entre eux ne croient en Dieu qu'en lui donnant des associés. « Sont-ils sûrs que le châtiment de Dieu ne viendra pas s'abattre sur eux ou que l'heure ne viendra pas les surprendre au moment où ils s'y attendront le moins ? » « Voici ma voix, j'appelle les hommes à Dieu, moi et ceux qui me suivent en toute clairvoyance. Et je ne suis pas par la grâce du Seigneur du nombre des idolâtres. Nous n'avons jamais envoyé avant toi, comme prophète, que des hommes pris parmi les habitants des cités et auxquels nous transmettions nos révélations. Que ne parcourt-ils la terre pour voir quel a été le sort final de leurs prédécesseurs ? Certes, la demeure de la vie future est d'une valeur autrement plus estimable pour ceux qui craignent le Seigneur. Le comprendrez-vous donc jamais ? Et lorsque, à la fin, les prophètes désespéraient du succès de leur mission et croyaient qu'on les provenait pour des imposteurs, nous leur envoyions notre secours et nous sauvions qui nous voulions, sans que jamais nos rigueurs fussent détournées de l'agent criminel. Il y a, à coup sûr, un enseignement dans l'histoire des prophètes pour les hommes doués d'intelligence. Ce livre n'est point un récit inventé de toutes pièces, mais il est une confirmation des écritures antérieures, un exposé détaillé de toutes choses, une bonne direction et une grâce pour ceux qui croient dans leur Seigneur. Sourate du Tonnerre à Rad Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux Alif, Lam, Mim, Ra Voici les versets du livre Et ce que ton Seigneur te révèle est la stricte vérité, mais la plupart des hommes n'y croient pas. C'est Dieu qui a élevé les cieux sans pilier visible et qui s'est établi ensuite sur son trône. C'est lui qui a imposé au soleil et à la lune de poursuivre chacun sa course jusqu'au terme fixé et qui préside à l'ordre universel et expose en détail ses signes. Seriez-vous enfin convaincu de votre rencontre avec lui ? C'est lui qui a étendu la terre, il a implanté des montagnes, il a placé des rivières. C'est lui qui a établi deux éléments de couple dans chaque espèce de fruit et qui fait que la nuit couvre le jour. N'y a-t-il pas là des signes pour des gens qui réfléchissent ? Et la terre ne comporte-t-elle pas des terrains qui se touchent et qui sont complantés de vignes, de céréales et de palmiers datiers en touff ou solitaires ? Et bien que nous-mêmes, nous les arroses, nous leur faisons produire des fruits plus savoureux les uns que les autres. N'y a-t-il pas là encore des signes pour des gens qui raisonnent ?